... ... ... ... ... ... Posez des questions, maître. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de discuter avec l'accusé. Je ne discute pas. Vous discutez avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec lui. Non. Mon commandant. Vous venez dans un stade où le président n'était pas. A 14h, il y a 22 corps qui sortent de là-bas dans les camions militaires. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Non, moi, je n'étais pas... Selon vous ? Moi, j'étais expliqué. Oui. J'étais avec les leaders qui vont le confirmer, maître. Ok. Ok. Voilà. Mais est-il que le ministre de la Sécurité affirme qu'à 14h déjà, il y avait 22 corps où vous avez fréquenté ? Mais c'est le B.A.B. Ce n'est pas une question. C'est le B.A.B. Qui a donné la mort à ces 22 personnes ? C'est le B.A.B. Le ministre de la Sécurité rencontre directement au président de ce qu'il a vu quand même. Les 22, là. Qui a donné la mort à ces 22 ? Il ne me rend pas compte, moi. Oui. C'est lui, sa hiérarchie directe, c'est le président de la République. C'est long. Il va le dire, j'ai vu tel corps ici. Oui. Que le président d'Addis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, quand vous étiez au stade, qui a donné la mort à ces 22 personnes ? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, allemand Samori en ce moment ? Le commandant du camp Samori ? Oui. Je ne me rappelle pas. D'accord. à l'époque. Voilà. Dites-moi le numéro dans lequel, le numéro du véhicule militaire dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp allemand Samori. Non, non, non. J'étais avec les leaders, maître. Laissez les leaders là. Ah, mais... Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. D'accord. Donnez-moi le numéro des 22 camions dans lesquels vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à cette question. Très bien. Ne péchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont décédées. C'est grave, hein ? Ok. Moi, si on m'acquise, vous les avez vus ? Je parle de vous. Vous les avez vus ? Je parle de vous. Ils m'acquise, ils sont où ? Et vous, vous êtes où ? Vous, vous êtes où ? Non, je vous dis. Vous, vous êtes où ? C'était derrière moi, non ? On m'a dit. Mais... Attendez. Maitre Béa, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez... Une fois de plus. Monsieur le Président, écris sur moi, Monsieur le Président. Je vais doucement, doucement. Maitre Béa, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Pourtant, je me comporte bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait. des réponses données par le client, par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. s'il vous plaît, une fois de plus. On ne peut pas continuer comme ça. Posez des questions, maître. Merci, monsieur le président. Et surtout, ne soyez pas trop agressifs envers l'accusé. C'est ce que j'ai dit. L'accusé doit vous respecter et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui va comparaître ici comme accusé bénéficie encore de la présomption d'innocence. jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, monsieur le président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours, selon le feu Mamadou Kamaradi Toto, à 17 heures, il a été informé de la présence de trois camions stationnés à la résidence de feu l'ancien comté avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous ? Je n'ai pas vu ça. Demandez le président. Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire, tout, 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 c'est précis. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier ça, maître. Ok. Donc, si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 50... 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules de militiens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori ? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de ce jour, maître. comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, qui, jusqu'où, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même, pourquoi j'ai dit que le président n'a qu'à aider les gens ? Parce que même lui, il a réussi pour dire qu'ils m'ont rapporté le rapport de 54 corps. Tel corps, pour un premier temps. Où sont les corps ? D'accord. Mon commandant, où sont les corps ? Le stade que vous avez fréquenté, il y a eu 57 corps qui ont été extraits et déposés au camp Samori. vous confirmez n'avoir vu aucun corps ? Votre client, demandez-lui, c'est lui qui était là-bas. Votre client, mon capitaine Marcel et d'autres. D'accord. Puisqu'il ne vous a pas dit la vérité. D'accord. Donc, vous n'avez vu aucun corps ? Sincèrement, honnêtement, maître. Ok. Toujours, vous avez affirmé avoir rencontré Pivi et plusieurs de ses hommes dans les camionnettes à la hauteur de Bellevue. Vous maintenez cette déclaration ? Oui. Bon, d'accord. Vous en avez la preuve ? Mais demandez-le pourquoi ils ont peur de dire la... C'est-à-dire qu'ils ont peur de quoi ? Elles-mêmes. Vous, vous avez peur de quoi ? Non. Mais je suis en train de dire la sincérité. Mais je les regarde on se regarde. Ce n'est pas la vérité. Comment tu peux te faire la réprobation ? Tu sais que ça, c'est la vérité et puis tu t'arrêtes maintenant à mentir devant les gens. Ce qui est vrai. Monsieur le Président... Ça, c'est un exercice. Moi, c'est ma première expérience quand même. Oui. Vous voyez, il traite mon client de mentheur. Excusez, je retire. Merci. Je retire. Voilà. Je retire ça. C'est accepté. Merci. Donc, des contre-vérités. Des contre-vérités. Voilà. Il y a une façon de le dire. Voilà. Mais maître, j'ai dit que c'est ma première expérience ici. Ce n'est pas facile. Ah. Ah. Merci. Je retire. Donc, le colonel Puy, vous n'avez pas de preuves que vous l'avez rencontré. Non, non, non. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Est-ce que vous dites, vous pensez que c'est ça la vérité ? La vérité. C'est la vérité. Ils n'ont qu'à dire qu'ils n'ont pas vie. D'accord. Ils n'ont qu'à maintenant dire mais c'est ça. OK. C'est ça la réalité. Vous connaissez Paul Massagilavogui ? Je vous dis, lui, c'est ma classe. Paul Massagilavogui. Oui, oui. Ah. D'accord. Paul Massagilavogui déclare qu'il était à Kundara au cours des jours qu'il a subi le massacre au stade et qu'il a assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Begré et ses hommes. Que répondez-vous ? Ah. Ici. Paul Massagilavogui. Oui. C'est ma... depuis la commune de bas je me demande où il était. Certainement d'autres disaient qu'il était à Cancan. C'est à la maison centrale que je vois Paul. Je dis, tu es ici, pourquoi ? D'accord. Il m'a cassé, il ne m'a pas dit. C'est d'autres qui m'ont dit qu'il est là pour la... Je ne sais pas. Tout ce que Paul dira, voilà, Paul n'a qu'à répondre là-bas. D'accord. Mon commandant, Paul insiste, persiste et signe que les Lomé Begré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par les groupes de militaires. Et ? Vrai ou faux ? Paul Massag, il rélevait d'où ? Voilà ce qu'il a fait. Il rélevait d'où ? Vrai ou faux ? Non, je demande où il rélevait. Non. Vrai ou faux ? Parce que sincèrement, je n'ai pas vu Begré, même si je n'ai pas passé le mort, je veux mentir. Moi, je n'ai jamais vu Begré du tout au stade. Je ne l'ai pas vu. Mais je me suis dit, Begré, j'ai dit ici la fois, j'ai dit Begré, il est cruel. L'autre jour, j'ai dit ça. D'accord. D'accord. Mouhmanam. Oui. Après qu'il y ait eu plusieurs morts au stade, il y a eu des portées disparues. Certains ont été enlevés, séquestrés à Kundara. Pourquoi Kundara ? Non, ce n'est pas moi. Moi, à Kundara, je ne commande pas. Toute la garde présidentielle relève désormais du président de la République, le commandant du régiment. D'accord. Begré accède directement du bureau du président. D'accord. Écoutez, sans même audience. D'accord. Begré accède directement du bureau du président, sans audience. D'accord. C'est lorsque j'ai compris, j'ai dit, si Begré vient à la présidence, il ne me regarde plus. J'ai compris qu'il a travaillé. D'accord. Écoute, je vous dis la vérité. Ok. Il vient, il sort avec beaucoup d'argent, il n'arrive pas chez moi. Je murmure ça, il dit, le commandant, il veut m'enlever tout, 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 tout. Il vient voir la présidence, tout, 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 voilà. Le commandant, je voudrais que vous m'expliquiez. Oui. Maître. Pourquoi ce sont les hommes de Begré qui avaient été arrêtés ? Pourquoi Paul Massa déclare que les personnes qui ont été enlevées au stade avaient été torturées à Kundara ? Pourquoi Paul Massa déclare que Begré et Toumba, excusez-moi, se sont rendus au stade avec leurs hommes ? Et Paul Massa m'a dit... Pourquoi toute cette coïncidence-là ? Non, demandez à Paul Lela, quand il viendra, il va dire... Voilà. Parce que moi, jusqu'à, je vous l'ai dit, depuis qu'il y a 2000, combien ? Moi et Paul, on ne sait pas. Mais dès qu'ils ont parlé de Paul ici, moi, je le connais. J'ai été commissaire du centre, lors de la commune de base. C'est moi qui l'ai redressé. Je l'ai qualifié de discipline directement. Paul, ici, devant, ici. Parce que je le connais. C'est des amis. Si Paul m'a vu, je suis avec les leaders, c'est comme ça, c'est le montage-là, le faux dossier-là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès-là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Mais voici à Conakry. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017 ou 2016, à Dakar. Il faut dire que j'ai donné ma position. D'accord. C'est moi qui ai donné. Extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada